... Les pays d'Afrique centrale ont refusé de reconnaître Michel Jotodia comme président de la République centrafricaine. Cette position a été prise lors d'un sommet de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale dédié à la crise en Centrafrique mercredi à Djamena, au Tchad. Celle-ci reproche Alex Rebelle de s'être autoproclamé chef de l'Etat après avoir chassé du pouvoir François Bozizé le 24 mars dernier. La proposition des chefs d'Etat de la CEAC se veut constructive. Elle propose une manière de revenir à une légitimité et à une légalité qui permettra justement à la communauté internationale de travailler avec la République centrafricaine. Donc je pense qu'il y a un processus qui doit se mettre en œuvre et je crois et je peux imaginer que nous ne refuserons pas la proposition qui a été faite par la CEAC et la communauté internationale. La CEAC a donc proposé une autre alternative. Elle réclame la mise en place d'une autorité de transition. Elle aura pour mission la rédaction d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections en Centrafrique et ce dans un délai de 18 mois. Il y a la mise en place d'un conseil national de transition qui viendra se substituer à l'Assemblée nationale. Ce conseil national de transition sera composé de l'ensemble des parties signataires des accords de libre-ville auxquels viendront s'ajouter les représentations religieuses et la diaspora centrafricaine. Les décisions prises au sommet de Djamena ont été accueillies avec optimisme par l'opposition politique en Centrafrique qui rejette le nouveau gouvernement cadenassé, selon elle, par les alliés de Michel Jotodia. Autre point résolu au Tchad, celui du retrait des troupes sud-africaines de Centrafrique. Une volonté farouchement affichée par la Séléka. Chose faite puisque le président Jacob Zuma a annoncé le retrait des militaires présents sur place après la mort de 13 d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada